On est maintenant sur le procès de Donald Trump à New York avec Richard Latrandez. Richard, qui a évidemment bien connu Donald Trump à la Maison-Blanche avant de le voir en cours maintenant, il était plus docile qu'à l'accoutumée, l'ancien président? Oui, plus docile, Sophie, que l'image qu'il aime projeter et celle que d'ailleurs j'ai connue à la Maison-Blanche lorsque je le suivais de plus près, mais aussi celle que valorisent ses partisans, l'homme fort décidé qui emmenait plein la gueule à ses critiques. Là, il a été assis dans le tribunal à écouter premièrement les présentations initiales des procureurs et de son avocat. Et pendant 45 minutes, il devait écouter Mathieu Colangelo, qui est un des procureurs, revenir sur le candidat vulnérable qu'il était, Sophie, en 2016, et la nécessité pour lui de faire en sorte qu'il ne sorte pas d'autres histoires qui risquaient d'entacher davantage sa candidature, sa réputation. Il a fait le récit dans le détail de ce fameux enregistrement Access à Hollywood où il se vante de prendre à pleine main les parties génitales des femmes, ou encore il a raconté comment il avait eu une relation extramaritale avec une playmate de playboy, avec une actrice de film porno. C'est assez humiliant tout ça. Ça devrait inspirer davantage d'humilité de la part de Donald Trump, mais quand il est sorti du tribunal, ce n'était pas le cas. Il est revenu sur l'autre procès au civil où il a été condamné à près d'un demi-milliard de dollars, puis il a parlé de celui-ci en présentant tout ça comme si tout le monde était contre lui. Écoutez-le bien. Sophie, encore une fois, c'est faux de la part de Donald Trump. À contexte ce soir, on revient sur ces sondages qui montrent que l'écart entre les deux hommes, lui et Joe Biden, s'est beaucoup rétréci au cours des dernières semaines. Bien. Et demain, l'ancien éditeur du National Enquirer, un journal à Potin, va poursuivre son témoignage. Quelle est l'importance de ce premier témoignage, Richard? Bien, c'est que David Pecker, c'était un ami de longue date de Donald Trump et il s'est négocié une immunité, Sophie. Alors lui, David Pecker, parce que justement, c'était le bonhomme qui était chargé de payer une par-ci, puis de payer l'autre par-là, via l'avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, devrait venir corroborer ce que Michael Cohen dit. Donc, les deux ensembles contre Trump vont venir dire, oui, oui, nous, on avait compris, on avait convenu même qu'on allait sauver l'élection de 2016 à la présidence en achetant le témoignage ou l'argumentation de l'une et l'argumentation de l'autre. Bref, c'est dans son témoignage qu'on compte utiliser, qu'on compte démontrer qu'il y a eu manigance électorale pour faire en sorte qu'on fraude l'élection de 2016. Ce serait intéressant à suivre. Merci beaucoup, Richard. À demain pour la suite. Au revoir, Sophie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada